Salut vlogos, ça va ou quoi ? Ça fait 3 jours qu'on se... sans qu'on se soit vu et franchement je me suis habitué à plus faire le vlog. Je pense que j'ai une bonne nouvelle nouvelle, la bonne nouvelle c'est que je vais persévérer. La mauvaise c'est que je vais pas faire ça tous les jours en fait. Parce que des fois ça va être compliqué, des fois je vais me forcer, là je me force pas mais pas tous les jours. Mais je vais le faire parce que j'ai de bons photos sur les 10 personnes qui regardent ça, c'est chouette, ça vous plaît de regarder les coulisses. Alors là je suis devant le bar de la Landa Cave, ma fierté, mon seul objet d'art c'est un bar et un comptoir. Et en fait j'ai retrouvé dans les archives un truc que je collectionne que je voulais vous montrer. Et ça vaut vraiment le coup. Je pouvais pas le faire en radio, donc là je le fais en vlog. C'est Turiès Magazine. Alors, Turiès Magazine c'est quoi ? C'est un livre, c'est un magazine pour les cuisiniers. Magazine pour les chefs en fait. Et Turiès à la base c'est un chef aussi qui était huge à la fin du 20ème siècle. Et en fait j'ai entamé une sorte de collection des archives des années 80-90 de Turiès Magazine. Et c'est fantastique. Parce que la cuisine montrée dans les années 80-90, déjà le traitement photo et le montage font que... Tiens c'est lui Turiès, tu vois. Bonjour, c'est moi lui Turiès. Le traitement, bon déjà les looks sont assez fantastiques. Donc on est vraiment... On est déjà dans les années 80-90 et pourtant on est déjà dans de la vie française. Alors à chaque début de magazine il y a la bio d'un chef très connu avec les stars de l'époque. Donc là on peut voir Stéphane Collaro quand même, tu vois, qui vient voir Gilbert Vildieu. Euh voilà. Et donc pour moi c'est génial parce que j'en apprends plein 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 sur l'échelle de cette période. C'est comme ça que j'ai construit un peu ma culture. Des gens que j'avais jamais vu de ma vie et après que j'ai revus. C'est tout ce que j'aime parce que c'est français, c'est kitsch. C'est souvent kitsch. Et à la fois on apprend énormément de choses parce qu'ils étaient pas là pour beurrer les tartouches même si les dressages ont énormément vieilli. Et ce qui est très drôle c'est que je sais, je suis vraiment, j'essaie de faire des progrès, j'ai fait des progrès en dressage. Mais ce qui est drôle c'est que le niveau où j'en suis maintenant c'est le niveau des années 80. C'est drôle à expliquer. En fait je vais remonter les années et un jour je réussirai à dresser comme dans les années d'aujourd'hui quand c'est à la mode. Mais enfin les modes elles tournent vous savez. Donc il faisait encore des présentations en serre comme ça avec l'emporte-pièce. Ça c'est typiquement le genre de truc quand tu apprends la cuisine. C'est la première chose que tu apprends à dresser avec les lardons en étoiles. Putain mais maintenant ça serait vraiment considéré comme ringard. Prallus. Regardez moi ça comme il était beau. Inventeur de la cuisine sous vide. Il était pas là pour beurrer les tartoches non plus hein Prallus. Et puis là regarde moi cette tête. Regarde moi cette tête de Prallus. Magnifique. Il a inventé la cuisine sous vide et ça ça a été la révolution. On a parlé de la cuisine sous vide la dernière fois mais la cuisine sous vide ça venait de ça. Et c'était vraiment pas sexy pour un sou. Anglais là. Lambert. Un grand pâtissier, un artiste, un chercheur. Il graisse en style de décors. Facile, rapide et spectaculaire. Alors Lambert il est hardcore parce que lui il fait des trucs comme ça. Lambert comptait pas sur lui pour faire un petit quatre quarts en toute simplicité. Je l'avais tweeté ça c'est magnifique. Amour et amitié ça s'appelle l'oeuvre. Il faisait des fiançailles. Regarde moi là-dessus de fiançailles. Tu amènes ça direct à ta meuf. C'est énorme. Donc il faisait des moulages. Voilà il adore ça. Ça c'est Lambert typique hein. Bonjour c'est Lambert. Puis les articles sont très drôle. Voilà les stars de l'époque. Lui pour les plus jeunes vous ne le connaissez pas c'est Jean-Claude Bourret. Il présentait des trucs sur la 5 et il présentait la télé. Et puis il a complètement fondu un plomb. Il est devenu Monsieur OVNI en France. C'est lui qui a écrit le plus de livres sur les OVNI en France. C'est le Pierre Belmar des OVNI. Jean-Claude Bourret. Allo ? Oui c'est le succès ? Ne quittez pas j'arrive. En plus avec le bruit des grenouilles ça me fait... Oh là là Michel ! Aïe 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 Michel. Salade de homard et que de langoustine truffée au foie gras. Là je dis non. Oh là là ! Il y a un gros collector. Il y a un énorme collector. Pierre Hermé. C'est lui. Ah Pierre Hermé là. Gros gros dossier là. Oh là là ! Beau bébé là à l'époque. C'est bien mon Pierrot. Et oui c'était chez Fauchon. Oh là là ! C'est magnifique ! Ce qui est beau aussi c'est la poésie du truc. C'est des gens qui avaient du succès en 87. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous là ? Carpé ! C'était seulement il y a 30 ans tu vas me dire. Mais 30 ans ça suffit pour... Tous ces gens sont traités. Tous ces gens avaient du succès il y a 30 ans. Et ils font quoi maintenant ? Est-ce qu'ils ont survécu à l'évolution de la cuisine ? J'adore voyager ce... Là ils sont à la télé japonaise. Ils sont tout contents. Ah il y a Guy Savoie là ! All right. E-A-B-Lit de la cuisine. dan 나타� Denton- Sous-titrage FR ?